De tout temps les femmes, de tout temps les hommes. Précisément, si j'ai voulu combattre quelque chose, c'est le de tout temps. Qu'on nous disait d'ailleurs de ne pas mettre dans nos dissertations quand j'étais au lycée. Donc en fait, ma formation vient bien de ces années-là. L'historicité, c'est ça mon utopie. C'est-à-dire que c'est ma proposition philosophique, et c'est mon utopie, c'est qu'on cesse de penser de façon atemporelle de la question sexe-genre. Parce qu'elle n'est pas atemporelle. Les sexes font l'histoire. J'avais besoin, j'avais un besoin existentiel. de travailler la contradiction. Et de la montrer, et de n'en être pas malheureuse. Ça je pense que c'est au cœur de ma démarche, oui. C'est bien de dire justesse et justice. Parce que c'est là que ça se joue. C'est-à-dire que pour envisager la justice, il faut avoir la justesse. Ça je l'ai compris. Comme je suis née dans un milieu universitaire et intellectuel, c'est sûr que de la discussion il y en avait. Ça c'est la première chose. Et j'ai plutôt été frappée, pourtant, chez tous ces intellectuels, parfois d'expressions, de formules, de phrases que je trouvais pas assez justes, pas assez exactes. Donc j'ai plutôt été sur un mode à la fois d'attirance pour les mots, c'est pour ça que j'ai fait de la philosophie, et ça j'ai su dès l'âge de 15 ans que je ferai de la philosophie, mais aussi parce que je les trouvais en deçà de ce à quoi ils étaient censés être exigeants avec eux-mêmes. Au fond, je les ai pas trouvés assez exigeants avec eux-mêmes. Et notamment dans la place de la petite fille, dans un espace communautaire où j'ai grandi. Donc après, c'est pas qu'il fallait être féministe, c'est que juste, ça ne me convenait pas. Ça ne me convenait pas. Et dans la mesure où en plus, dans ces milieux-là, ce sont des gens qui sont quand même un peu sûrs d'eux, quoi. Donc, raison de plus pour que je me dise, non, là, il y a un truc, il y a un truc, quoi. Donc je pense que c'est ce désir. Alors je leur en ai pas voulu, mais j'étais pas satisfaite. J'étais la seule de mon année, ce qui est très important dans l'enfance. Donc je me suis retrouvée en porte-à-faux avec les petits groupes qui pouvaient à la fois être ensemble et en même temps s'entraider, quoi. Donc, ben voilà, mais on ne va pas en faire un malheur, hein. C'est mais simplement, c'est ce qui permet d'avoir justement ce regard critique ou ce regard de désappointement quand on entend les discours ou quand on cherche soi-même à prendre la parole et où finalement, si les rapports de pouvoir comptent plus que les rapports de justesse des bons employés. L'avantage que j'ai, qui vient d'un inconvénient, enfin, biographique, c'est que je n'ai pas eu vraiment petite d'image de moi-même. On ne m'a pas renvoyé d'image de moi. Je ne sais pas si j'ai eu droit au stade de miroir, mais ce n'est pas sûr. Mais j'ai manqué d'image. Ce qui est sans doute un manque fondamental pour un enfant est une force ensuite. parce que je ne me suis jamais vue. Et même aujourd'hui encore, je ne me vois pas. Donc, c'est très pratique pour prendre la parole publiquement. Parce qu'il n'y a pas d'image. C'est très personnel, mais je pense que c'est assez... Je pense que c'est ça qui m'a rendu le fait de... Non, on n'écrit pas son texte. On le parle. Ensuite, la question de la voix, c'est évidemment... J'allais dire, ce n'est pas tellement le témoignage, c'est le témoin. Je suis témoin d'une histoire en train de s'écrire. Mon premier article, en 1975, dans le numéro 1 de la revue Les Révoltes Logiques, qu'on a cofondé autour de Jacques Rancière, ça s'appelait... C'était sur les femmes libres de 1848. C'était les révolutionnaires de la courte révolution de 1848 en France où elles ont fait un journal quasi quotidien qu'elles ont appelé la voix des femmes. Donc la question de la voix, elle est bien dès l'origine. C'est-à-dire, on prend la parole. Alors, ça renvoie à une deuxième chose. C'est-à-dire que quand je parle publiquement, c'est-à-dire que je suis dans l'espace public. Espace public, on a contesté aux femmes. Donc je suis dans l'espace public, en plus dans un métier de recherche, universitaire, d'écriture, etc. Toutes choses très contestables il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle c'est important de prendre la parole parce que si j'écris dans la chambre à soi, je suis chez moi, planquée, cachée, en train d'écrire. Et puis je vais balancer mon texte. Très bien. Mais avec la voix, je fais un pas de plus. qui est cette idée d'avoir à m'installer dans l'espace public. Donc la question de la parole est évidemment importante. Elle a été importante aussi dans cette fameuse décennie 70 qui a été pour moi une renaissance. 68 pour moi, c'est une nouvelle naissance. Il faut se rendre compte que quand on a profité très positivement de cette décennie, bon, il y en a qui se sont cassés la figure, il y en a pour qui ça a été douloureux, difficile, je ne sais pas quoi, mais pour moi, ça a été vraiment un déploiement permanent de nouvelles possibilités. Et la parole, évidemment, joue un très grand rôle. Les premières manifs. Ma première manif, c'est novembre 71 où on est en train de crier dans la rue ou de chanter dans la rue. Bon, d'accord, j'avais fait les manifs contre la guerre au Vietnam, mais ça n'était pas du tout la même chose. Il y avait une énergie dans le... Par exemple, cette première manifestation féministe que j'ai faite, qui est donc en 71, c'est... Je la vois encore, la manif. Nous, dans les 70, on avait quand même un humour fou. Énormément d'humour dans le féminisme. Pas trop aujourd'hui. Moins aujourd'hui, mais dans les années 70... Moi, j'ai même fait un texte là-dessus que j'ai intitulé Le Rire, que je devais faire pour une nuance spéciale sur ce monde de Beauvoir, là, dans les temps modernes, il y a au moins 20 ans ou plus. Et j'ai appelé ça Le Rire. J'ai mis le mot Rire parce que moi, j'ai trouvé Le Rire dans le mouvement des femmes. Je ne l'ai pas trouvé dans mon enfance ou dans ma jeunesse, etc. Je l'ai trouvé dans le MLF. On a ri. C'est-à-dire l'humour, dans la politique, c'était quand même par rapport à une enfance très politisée compte tenu du milieu d'où je venais, d'intellectuel de gauche, donc très politisée, très recherchée culturellement. Enfin, recherchée, je veux dire, la culture était là aussi. Mais le rire et l'humour, à part des blagues, notamment masculines en général, plus que féminines, donc je n'ai pas trop vu. Mais après, avec le mouvement des femmes, c'était ça l'autre chose, la plus joyeuse, quoi. Il y avait de la joie. Il ne faut pas oublier quand même qu'on dit mouvement de libération des femmes. On ne dit pas mouvement féministe. C'est en commentaire qu'on va dire mouvement féministe. Donc il y a le mot libération. Moi, je le trouve très important. Alors oui, que le mot féministe, je l'ai entendu avant mes études, oui, parce que, d'abord, il y avait le deuxième sexe dans la bibliothèque de ma mère, bien sûr, en édition de 50 ou de 49-50. Je ne suis plus en plus, enfin, avant 50. Pour elle, j'entends. Je sais bien que c'est 49, sinon. Et puis, je la vois me montrer un livre d'une philosophe belge qui s'appelle Suzanne Lillard qui avait fait le malentendu du deuxième sexe. Elle me montrait une critique de l'existentialisme. Sans doute, elle pensait que j'allais aller vers l'existentialisme et tourner le dos au personnalisme, probablement. Elle avait cette intuition juste. Donc, ce n'était pas le mot féministe, mais la chose était là. Mais sans... Dans le mesure, justement, où ma mère était une pionnière, ça ne fait pas de... Comment dire ? Je n'avais pas à récupérer le féminisme. Il était présent à la maison. Cette femme, elle était derrière son bureau tout le temps, toute la journée. C'est la maternité, ce n'est pas vraiment son truc. Donc, ça fait partie de ces pionnières du XXe siècle. C'est à peu près la même génération que Simone Louvoire et Simone Veil, et ma mère. C'est 3-4 années de moins, c'est tout. Donc, c'est vraiment une nouvelle génération de femmes qui vont avoir le droit de faire des études supérieures au maximum. Et ça crée un accès à l'infini du savoir. Le mot féminisme, il vient à cause des mots marxisme, à cause des mots socialisme. Donc, à ce moment-là, on va se placer avec le mot féminisme. C'est pour ça que moi, je pense que c'est inutile, même un aveu de faiblesse, que de parler au pluriel tout le temps maintenant à notre pote maintenant et de dire les féminismes. On ne dit pas les socialismes, on ne dit pas les marxismes. On dit que tel moment du marxisme, etc. Mais on le met au singulier, c'est-à-dire on en fait un concept politique. Donc, les féminismes, c'est une façon d'avoir peur de quelque chose. Non, c'est le féminisme. Après, il se conjugue de mille et d'une façons. Moi, j'aime beaucoup la définition d'un écrivain du début du XXe siècle, Léon Abassour, qui avait écrit que le féminisme, c'était un cas d'aspiration collective vers l'égalité. C'est comme ça que je vais trouver d'ailleurs l'origine du néologisme. Parce qu'il est utilisé d'abord dans le vocabulaire médical, à la fin du Second Empire, juste avant 1870. et c'est non pas psychiquement problématique. Le féminisme, ça voulait dire l'arrêt de développement d'un jeune garçon. Donc, il restait un peu féminin, quoi, à cause de la maladie. Donc, le féminisme, c'était au fond un non-achèvement de l'homme. Et c'est encore dans les vocabulaires, dans les dictionnaires, le double sens médical et politique. Et ça devient un terme politique à partir de 1872, quand Alexandre de Mafis va l'employer dans un de ses textes polémiques sur justement les mobilisations qui commencent des femmes. Et c'est un néologisme. Donc, il passe du médical au politique entre la fin du Second Empire et le début de la Troisième République, pour parler de la France. Puis, il se généralisera dans les années 1880. Mais, on a perdu le... Donc, moi, c'est en consultant les dictionnaires, puisque je travaille sur les mots, que je suis tombée sur cette double origine. Et, cette conscience qu'ont les hommes, évidemment, c'est qu'on va voir le féminisme comme soit un arrêt de développement pour un jeune homme, soit de la masculinisation pour une femme. parce qu'on a peur que ça se mélange le même et l'autre. Mais, c'est la grande époque philosophique du même et l'autre à partir de Hegel et jusqu'à la fin du XXe siècle. Ce qu'on est en train de défaire du point de vue du sexe genre comme du point de vue du nature-culture, c'est-à-dire quelque chose du dualisme qui est en train d'être mis en cause. Alors, nature-culture, moi, je n'aime pas beaucoup justement quand c'est employé dans le féminisme parce que je pense que c'est réducteur philosophiquement parlant mais surtout parce que nature-culture, le boulot a été fait de dire que ça ne fonctionnait plus dès la fin du XXe siècle. Alors, maintenant, on est en 2024. Donc, toutes ces questions de dualisme se brouillent et c'est bien. On est passé avec un autre paradigme qui est le un et le multiple qui vient aussi de l'Antiquité. C'est-à-dire le un, ben oui, le genre et puis le multiple. Comment il se démultiplie. Et moi, j'aime beaucoup cette matrice conceptuelle parce que je pense qu'elle correspond à notre époque maintenant. Aussi bien maintenant, si on ne fait plus de nature-culture, alors qui sont les animaux, quel rapport on a aux animaux, comment sont-ils par rapport... Et tout ça, on est obligé de rediversifier. Ça peut aller aussi avec la diversité des êtres sur Terre. Donc, on est obligé de déployer le multiple. La subversion repose sur la liberté. C'est-à-dire que de faire cette opposition sexe-genre. Mais moi, je n'ai pas aimé l'opposition dans cette opposition parce que ça voulait dire biologique et culturelle. Alors, une fois de plus, nature-culture. Moi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, pas mal de textes féministes rendent compte aussi de cette complication. Donc, tout va bien. ça ne me crée pas de soucis. Mais on ne peut pas abandonner la binarité politique. C'est-à-dire que la subversion, ça produit... C'est sur fond de liberté. Le fond, je m'adosse à la liberté et je veux vivre libre. Donc, c'est à la fois ce à quoi je m'adosse et la finalité de mon geste. Mais la subversion n'entraîne pas nécessairement le rapport des sexes qui se jouent dans la société. Et en général, je suis brutale. Je dis... Vous êtes sûre, par exemple, que le service domestique ne sera plus à plus de 90% féminin ? Et là, évidemment, je pose la question de l'égalité. Donc, c'est les deux principes démocratiques. Moi, je travaille avec ça. Je trouve que le féminisme ne travaille pas assez avec les principes démocratiques. Mais moi, c'est un choix que j'ai fait depuis le début de mes recherches. Et dans cette décennie 70, on a tellement déployé de choses nouvelles. Et donc, en reprenant les deux principes de la démocratie, égalité et liberté, je les fais jouer sans cesse l'un par rapport à l'autre. Si c'est un endroit où il y a plus de demandes de liberté, je pense que tout ce qui va concerner les corps est plus d'égalité, ce qui va concerner l'égalité de raison. C'est-à-dire que le fait qu'on a la même raison, ça va donner la citoyenneté, l'activité économique et les juridictions matrimoniales, conjugales, parentales, familiales, etc. Donc du coup, il faut travailler avec ces deux principes. Et c'est ça que je fais, qui fait que je vais pouvoir identifier là où il s'agit de liberté, là où il s'agit d'égalité. Donc la liberté, ça ne produit pas nécessairement de l'égalité. Ça peut en produire, ça peut être le déclencheur d'une demande de loi, mais tout ça est quand même un jeu entre les deux. Et en revanche, c'est seulement à l'égalité que j'accorderais le pouvoir d'être ce que j'appelle un opérateur, c'est-à-dire c'est un instrument de lecture, l'égalité. La liberté, ce n'est pas un instrument de lecture. J'appelle ça un sismographe, c'est-à-dire c'est ce qui permet d'évaluer des choses. Pour moi, la question n'est pas de dire ce que sont les femmes et les hommes, ce n'est pas de dire ce qu'est la différence des sexes, j'ai appelé ça une catégorie vide. Donc, elle se définit et elle se construit comme ça de manière nerveuse ou opérationnelle suivant les époques. Parfois, en 1800, les êtres, hommes-femmes, femmes-hommes et les qualités, féminin, masculin, masculin-féminin, c'est la même chose. En 1900, grâce à la psychanalyse de la sociologie et la République, ça se dissocie. On va avoir tout le XXe siècle les hommes et les femmes et qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin. Et puis, à la fin du XXe, on a bouleversé tout ça en disant oh là là, c'est bien plus compliqué que tout ça, cette dualité nous embête. Et donc, mais les choses sont toujours là. Mais, on n'a pas leur donné de définition et on a été dévoré par cette question des définitions dans ces 50 dernières années et moi, ça ne m'intéresse pas. Tout simplement. Alors ça, c'est la première chose. Et avec la définition viennent les images. Et alors, donc, on a dit, c'est quelque chose que j'ai vécu intellectuellement très fortement au tout début des années 2000. On avait déjà des images stéréotypées du féminin, du masculin, des femmes et des hommes avaient déjà été dénoncées dans les années 70. Bien sûr, la critique de ce qui se passe à l'école ou ailleurs. Mais, ce qui se passe en 2000, et en plus, je suis dans un poste à ce moment-là politique où je vois les choses de façon élargie, si je puis dire, géopolitiquement parlant, on voit qu'on a atteint un certain niveau de droit. Je parle de l'Occident, je parle de l'Europe et du monde occidental, qui est qu'il y a eu les droits politiques, il y a eu d'abord les droits civils, d'ailleurs, avant les droits politiques, qui se sont débloqués au fur et à mesure pendant les deux derniers siècles. Il y a eu les droits politiques, il y a eu les droits civils et politiques, puis les droits économiques avec l'Europe et le traité d'Amsterdam qui commence et les directives qui vont faire suite. Je me suis beaucoup intéressée à ça, c'est assez passionnant. Et puis, à la fin du XXe, les 20 dernières années, on a les droits familiaux. Égalité d'autorité parentale, toutes sortes d'égalités entre les deux parents. Et du coup, on avait, au niveau du droit, traversé tous les champs de la vie des humains pour y penser l'égalité. Mais c'est formel. Après, il faut appliquer les lois, puis les lois sont incomplètes, etc. Il y a du boulot. La démocratie exclusive, c'est oui, on est tous invités au banquet, mais il n'y a que les hommes qui s'assoient autour de la table. C'est le mécanisme de la démocratie qui est en jeu. Et on va se rendre compte de la discrimination, comme tu le dis, c'est un néologiste de 1877, donc français, sous la Troisième République, c'est-à-dire on sépare en jugeant. Et moi, je l'ai beaucoup souligné aussi, parce qu'on parle beaucoup de discrimination aujourd'hui, et on avait mis le sexisme et la discrimination ensemble. Or, ce sont deux choses distinctes, puisque, j'ai l'habitude d'ajouter, quand j'aime bien les formules aussi simples, le sexisme traverse les siècles. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas besoin de la démocratie pour être sexiste. En revanche, la discrimination, elle suppose qu'il y avait a priori de l'égalité, mais en fait, non. C'est la discrimination économique, dont on connaît l'existence encore très actuelle dans la question genre. Donc, c'est d'être moins payé, d'avoir les boulots secondaires, etc., etc. Donc, il faut distinguer. Le sexisme, c'est vraiment la disqualification. C'est-à-dire, tu n'es pas de la même qualité que moi. Et c'est pour ça qu'on peut remonter à l'antiquité. Parce que, bah oui, les femmes ou les noirs ou les immigrants, je ne sais pas quoi, tu n'es pas de la même qualité que moi. Mais la discrimination, c'est, tu n'auras pas le droit de, tu n'auras pas le droit d'apprendre telle ou telle science pour ce qui est de l'éducation des filles au moment de cette... Donc, on va discriminer, c'est-à-dire séparer en jugeant. Non, les filles n'apprendront pas le latin, ne feront pas de philosophie, ne passeront pas les études supérieures au point que... Donc, moi, quand je distingue à tous ces termes, c'est aussi évidemment par rapport avec un fond qui est celui de la démocratie. Or, si le féminisme a un sens d'aspiration collective comme on disait vers l'égalité, ça se passe après la féodalité. Avec la démocratie, ça va être ce que j'appelle le pour-tout. C'est-à-dire qu'avant, c'est uniquement quelques-unes. Ça peut faire modèle. Il y a eu une femme peintre au 17ème, il y a eu Christine de Pizan, Artimésia et Gassini. Très bien. Elles peuvent faire modèle, elles peuvent même avoir aidé ou pensé des communautés. C'est aussi la question de la cité des dames. Mais, ce n'est pas le pour-tout. Et la démocratie, c'est non seulement le pour-tout, mais aussi le pour-chacune. C'est-à-dire que pour-tout, ça veut dire tout ce qui est politique, économique, etc., les droits. Et pour-chacune, c'est le droit à être artiste. parce que les deux querelles que moi, j'ai identifiées au moment de la Révolution française, c'est celle-là. Ah ben non, on ne va pas quand même penser l'égalité pour toutes. Ah ben non, mais les femmes, elles ne sont pas destinées à être artistes. C'est nous les artistes, nous les hommes. On ne partage pas la jouissance. Le pouvoir, mais aussi surtout, j'ai envie de dire, la jouissance. Quand je fais mon premier texte sur les féministes de 1848, c'est pourquoi ? C'est parce que dans un moment révolutionnaire, comme il y a eu pendant la Révolution française, puis en 1830, mais en 1848, les femmes sont là et elles sont déjà organisées puisqu'elles arrivent à faire un journal. Et ce n'est pas rien puisque moi, je l'ai lu de ligne à ligne à l'époque. Et donc, comment ça se fait que nous, en 68, le féminisme n'est pas là. Il vient après. Et vous voyez, moi, c'est le point important, la rigueur folle, ça m'entraîne vers parler de la contradiction et de ce texte que j'ai intitulé Habiter la contradiction. Et quand je reprends, encore la semaine dernière, toujours dans le même colloque, j'ai dit, ma réponse à une question qu'on posait, c'est habiter la contradiction, ça a fait plaisir à quelques personnes. Ah bon, on peut habiter la contradiction alors que normalement, on vous impose de trouver la solution, la dialectique et puis après, on finira par dire comment on fait, soit un compromis, soit au contraire un choix, que la finalité leur a emporté sur l'opportunité et des choses comme ça. Donc, la question de la contradiction, le féminisme pour moi est né dans la contradiction. Pour plein de raisons, on l'a compris, puisque par rapport au socialisme, au communisme, au marxisme, on est ce qu'on appelait, cette expression extraordinaire qui n'existe plus grâce au ciel, la contradiction secondaire. Dans le marxisme, on était la contradiction secondaire. Donc, faites la révolution avec nous, vous les filles, et puis je vous assure, une fois qu'on aura fait la révolution, on va s'occuper de vos petites affaires. C'est moi qui rajoute petite, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, la contradiction secondaire d'un côté, la contradiction entre 1848 et 1968, donc, ma démarche, le moment où je décide de travailler sur la pensée féministe, ce que je vais faire toute ma vie, l'histoire de la pensée féministe, à ce moment-là, c'est à partir de la contradiction. Donc, la rigueur folle, c'est ça aussi. Et je ne vais pas résoudre la contradiction. Je construis le décor. C'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon livre sur les généalogies de la femme artiste, la suite de l'histoire. Je l'ai fait comme une scène de théâtre. D'abord, il y a le décor, alors les philosophes, Kant et Rousseau, du 18e, et puis le 19e, avec Nietzsche, etc. Et donc, je construis le décor, c'est ce qui va permettre qu'on pense, à partir du moment où on sera sur cette scène, où il y a le décor. Et après, c'est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas un meeting politique, mais c'est une pièce de théâtre. Alors moi, je ne construis pas un monde parallèle quand je lis les textes que j'aime beaucoup du 19e siècle, etc., de femmes, comme Fanny Raoult, Julie Dobier, des femmes sur lesquelles j'ai écrit, Hubertine Auclair, etc. Mais ça, ça devait être un défaut qu'on a eu aussi dans les années 70, certaines féministes, peut-être pas mon genre, mais d'autres, qui est finalement de construire un monde parallèle. Mais le matrimoine n'a d'intérêt que s'il entrechoque le patrimoine et qu'on va cogner les choses et voir ce qui en sort. Donc, j'ai tout d'un coup une petite peur du côté du matrimoine, il ne faut pas que ça fasse un monde séparé. Et moi, je pense que dans le travail que j'ai choisi de faire, je n'ai pas séparé les mondes. Mais c'est ça là encore qui est le bonheur de mes années 70, c'est qu'on faisait tout en même temps. Moi, j'ai fait tout en même temps. C'est-à-dire que j'étais effectivement dans le milieu féministe et ça comptait énormément pour moi. J'étais autour de la revue Tant de Jacques Rancière et de la revue Révolte Logique et quand même, moi, j'apportais l'histoire de la pensée féministe. J'étais quand même un peu seule. Je n'étais pas la seule femme. Mais enfin, c'est moi qui poussait quand même un peu loin le truc. Mais ce n'était pas gênant. Et puis, par ailleurs, dans ma vie privée, j'étais aussi très liée au monde du théâtre et à la cartoucherie de Vincennes et au Thède du Soleil qui est aussi un autre lieu mixte, aussi très créatif aussi. Donc, pour moi, ce qui importait, c'est tous les lieux où ça bouge. Je suis rentrée au CNRS en 1983 sur les fondements philosophiques du discours féministe. Ce qui était quand même assez risqué. Mais, voilà, je ne me rendais pas compte que là encore, je n'avais pas d'image de ce que je faisais. Et donc, c'est ça qui m'a permis de faire des choses. C'est quand on n'a pas d'image de soi. Quand on parle de philosophie féministe, on se dit, non, je ne fais pas de philosophie féministe. Je suis une féministe qui fait de la philosophie ou une féministe qui fait de la recherche sur l'histoire de la pensée féministe. Et puis, cette philosophe, elle est aussi féministe comme citoyenne. Et donc, elle s'engage. c'est par exemple comme quand j'ai accepté ma parenthèse politique, ce n'était pas un choix, ce n'était pas un désir, c'est juste que je pensais que l'histoire m'obligeait à accepter ce qu'on me demandait de faire. Mais donc, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, de ne pas, donc moi, ça ne me venait pas de ce que je voulais faire passer comme idée féministe. Non, j'allais travailler. Et de fait, j'ai effectivement travaillé. Mais, c'était, bien sûr, et là, j'étais dans la contradiction parce que moi, la gauchiste, me retrouvait dans la gauche plurielle, une fois avec Jospin, l'autre fois avec Robert Rue. Bon, ce n'était pas, ce n'était pas vraiment mon truc. Mais à ce moment-là, l'engagement, alors, non pas de la philosophe qui fait de la philosophie, mais de la femme intellectuelle vivant à cette époque-là de l'histoire occidentale, il fallait que j'y aille. Finalement, ça a été une chance. Je le dis souvent, j'ai lu dans le Grand Livre du Monde. Le Grand Livre du Monde, c'est une expression de Diderot qui dit que pendant que nous, les hommes, nous lisons dans les livres, vous, les femmes, vous lisez dans le Grand Livre du Monde. C'est-à-dire, vous mettez au monde, vous éduquez, etc. Alors moi, j'ai retourné la chose, j'ai dit, si on m'envoie au Parlement européen, j'ai été lire dans le Grand Livre du Monde. Et ça, j'aime bien faire ces petites ironies. Si on parle du patriarcat comme l'état social et politique dans lesquelles nous vivons en Occident, c'est-à-dire Amérique du Nord et Europe, on oublie que dans le mot patriarcat, il y a père. Certains ont voulu mettre le mot fratriarcat qui est plus juste. Nous sommes dans la République des frères. Donc, c'est des pseudo-égalités, c'est-à-dire dans les frères et les sœurs. Donc ça, c'est intéressant. Les frères et les sœurs, en démocratie, en République, ça existe. Mais, en tout cas, le père, c'est fini. On agite une image. Et moi, comme je suis exigeante, rigoureuse, je dis, ça m'embête qu'il y ait le mot père d'un patriarcat. Donc, j'ai longtemps parlé de domination masculine, mais ce n'est pas génial non plus. Voilà. Alors, maintenant, il a fallu discuter d'un mot. On m'a même interviewé là-dessus l'autre jour sur le masculinisme qu'on opposerait au féminisme. Je ne vois pas le rapport parce qu'entre le féminisme qui est un projet politique et le masculinisme qui est une position idéologico-morale, je ne vois pas le rapport. Il y a résistance masculine. Oui, il y a de la résistance, bien sûr. Mais c'est pour ça que je n'aime pas aussi le mot backlash. Parce que backlash, alors, on en vient à l'essentiel quand même de mon projet philosophique, c'est l'historicité de sexe au genre, quoi. C'est-à-dire, c'est l'historicité. Et le backlash, c'est de la mécanique. On avance, on recule, retour de bâton, etc. C'est de la mécanique, ce n'est pas de l'histoire. Moi, je suis désolée, l'histoire et l'historicité, ça, c'est l'utopie politique. C'est de tout remettre sans cesse dans une perspective d'historicité. On voit des femmes partout au pouvoir maintenant. Partout. Ici et ailleurs. Dans les administrations, dans le politique, comme dans les grandes institutions. ici en France, c'est une évidence, les radios, les... Bon. Alors, les femmes ont gagné sur les hommes ? Non. Les hommes sont partis ailleurs. Dans les pouvoirs qui sont en train de nous arriver, numérique, intelligence artificielle. Les hommes sont partis là où le pouvoir va se jouer. Moi, c'est ça que je ressens. Je ne dis pas que je pense parce que je n'ai pas vraiment travaillé, et je dis que je ressens. C'est que ça va être les lieux du pouvoir masculin. Alors, j'ai deux utopies. Un, qu'on sorte de l'absence de temporalité et deux, qu'on pose la question de la jouissance. Parce que c'est là que les hommes font de la résistance. Parce qu'ils veulent garder la jouissance. La jouissance du pouvoir. La jouissance de la création. La jouissance... Etc. Etc. Donc, c'est le partage de la jouissance. Comme disait déjà une poétesse écrite Vem de 18 ans, Constance de Saint, c'est ce partage de la jouissance qu'elle, elle veut face à un poète qui lui dit non, c'est à nous la jouissance et vous, vous nous aidez à produire mais vous n'êtes pas productrice. Donc, quelles que soient les égalités, c'est pour revenir un peu aussi sur mes deux termes liberté et égalité qui sont ceux de la démocratie, mais la subversion définitive elle est du côté de la jouissance, du partage des jouissances. Je suis quand même une vieille libertaire donc je n'ai pas de programme et pas de conseil à donner. Merci. Merci. Merci.